Aujourd'hui je vais vous parler d'un événement sportif qui a lieu cette semaine alors qu'on a cru qu'il n'aurait pas lieu mais qui finalement il a bien lieu. C'est le championnat d'Europe féminin de handball et c'est qui les championnes en titre ? Et bien c'est les françaises. Et ouais, c'est nous. Petit décor de circonstance avec ce joli fagnon de la fédération européenne de handball, ce petit ballon réplica du mondial masculin et ce mug siglé du mondial féminin de handball, on dirait un bureau de président de fédération. Cette semaine c'est donc le début de l'euro féminin de handball au Danemark et seulement au Danemark. Pourquoi je dis ça ? Pas parce qu'au début il devait avoir lieu au Danemark et en Norvège mais finalement il n'aura lieu qu'au Danemark. Attention, geste technique, roue coulette, tu casses le poignet comme ça, ça contourne le gardien et ça marque le but. Et hop, le ballon, il revient. En fait, le Danemark se retrouve seul à organiser cet euro de handball parce que la Norvège a reculé à cause du Covid. En fait, le gouvernement norvégien, la perspective de voir arriver des dizaines de joueuses, des journalistes venus des quatre coins de l'Europe, ils ont eu un peu les miquettes donc ils ont dit stop. Pas d'euro chez nous, on ferme la boutique, vous êtes gentils et ça à dix jours de la compétition. Du coup, le Danemark, ils ont dit on fait quoi ? Du coup, j'ai réfléchi et j'en suis venu à la conclusion qu'il n'y aurait pas d'instants norvégien. Ça, c'est dommage. Il y a dix jours, si ça se trouve, je vous faisais une chronique en vous disant il va y avoir un euro de handball et en fait, il n'y en aura pas. Bon, finalement, la bonne nouvelle, c'est que l'euro aura lieu et donc tout au Danemark. Ça, il n'y a pas de souci. Le Danemark, tout de suite, avait dit qu'il pouvait organiser ça sur deux sites différents au Danemark. Mais il faut bien régler la facture et c'est là que le bas blesse. Les Danois, ils n'avaient pas envie de tout payer. La Norvège qui se désengage, ils ne voulaient pas trop payer. Puis il y a la Fédération européenne au milieu qui dit bah oui, il fallait bien régler la facture. Handball en danois, ça se dit handball. Mais en croate, ça se dit rukomet. Mais ça, ça n'a rien à voir. Pour l'anecdote qui n'est pas si anecdotique que ça, l'euro féminin de handball au Danemark, eh bien, c'est la première compétition internationale de sportco depuis le début de la pandémie. Ça, ça vous embouche un coin, hein ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu le Tour de France. Il y a eu la Coupe d'automne de rugby. Ouais, bon, bah, on va dire d'équipe nationale. Sur un même lieu, quoi, ensemble, dans un même stade. Hop, tu prends le ballon. Et là, tu fais chabala. Tu fais mine de frappes et fort. Mais au dernier moment, tu casses le poignet. Ça fait une feuille morte, ça lobe le gardien. Eh, malin. Je vais chercher l'homme. Du coup, les équipes se retrouvent cette semaine au Danemark, toutes ensemble, sur deux sites, à Erning et à Colding. Et on va pas se mentir, c'est pas Berlin, Paris ou Londres. Du coup, bah, en temps de Covid, c'est pas plus mal. Mais quand même, le protocole est ultra sévère. Les filles vont se retrouver enfermées à double tour dans leur hôtel. Ça va être une bulle plus étanche encore que la NBA ou le Tour de France. Ça rigole pas au Danemark. Même pas un petit footing dans un parc, une course en centre-ville, un petit café. Non, rien. Enfermé à l'hôtel. On va directement à la salle en quart. Le match, on revient en quart à l'hôtel. Et ça va être ça pendant trois semaines. Enfin, on l'espère pour les Françaises. Ça voudra dire qu'elles vont au bout. Et hop, chistera. Ouais, non, ça c'est au rugby. Alors, les Françaises, au premier tour, elles vont affronter le Monténégro, la Slovénie et le Danemark, le pays hôte. Ça parait pas comme ça, mais dans le handball, on peut appeler ça le groupe de l'enfer. C'est un peu comme si, en Coupe du Monde de football, on affrontait l'Angleterre, la Croatie et l'Argentine dans la même poule, quoi. C'est chaud, tu fais pas le malin. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'Euroféminin de handball, ce sera à suivre tout le mois de décembre sur France Info, radio officielle et partenaire des équipes de France de handball. Et ça, c'est la classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada